Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que ça va très bien Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans ma chambre pour un unboxing un petit peu classique Parce que oui, entre la rentrée et puis les vacances, parce que j'ai pas beaucoup tourné au mois d'août J'ai pas fait énormément de vidéos Et la dernière vidéo que j'ai fait, c'était dans mon appart Et au final, il a changé Bon, l'histoire est un peu longue, je vous raconterai tout ça Puis je vous ferai un nouveau room tour de mon appartement Dans pas si longtemps, vous allez voir En tout cas, j'ai remis un peu de décoration, je vous parle un petit peu de ça Parce que vous avez vu que ça a un petit peu changé au niveau des couleurs Du même au niveau de la végétation La fausse végétation que j'ai rajouté Si j'ai fait des objets, comme par exemple ça, voilà Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça Et bah c'est beau, c'est classique, c'est beau Et puis on aime Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça les amis Aujourd'hui, on va parler d'écouteurs sans fil Cette vidéo consistera à une box de paires d'écouteurs Donc une version classique et une version plus Et voir lesquelles sont meilleures Et ils ont environ 16 euros de différence J'ai regardé un petit peu Et on va voir s'ils sont bien ou non Alors la marque Transmart m'a envoyé gentiment deux écouteurs Donc les Apollo Air classiques et les Apollo Air Plus Moi qui utilise presque quotidiennement des écouteurs sans fil Pour la salle de sport Parce que oui, sinon j'utilise pas trop mes écouteurs sans fil Mise à part pour le sport, c'est assez bizarre d'ailleurs J'en utilise régulièrement Et je peux vous dire qu'on est pas obligé de passer par Apple Pour avoir des écouteurs exceptionnels Voilà, en tout cas, si c'est pas déjà fait Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo En tout cas, nous, on va commencer l'unboxing sur ma chaise Donc c'est parti Pour unbox ces deux paires d'écouteurs En commençant par la classique Et bien heureux maintenant, vous voyez un petit peu mieux le décor Voilà, je pense que c'est vraiment, réellement important De changer souvent de décor Enfin du moins, d'innover souvent Et pour moi, ça fait longtemps que j'ai pas changé de décor Donc je pense que c'est vraiment pas... Ah ! Non mais j'arrête pas de bégayer Je pense que c'est vraiment pas mal Dites-moi si vous avez des idées, ça peut être intéressant Dans tous les cas, je pense que le cadre va bientôt changer En tout cas les gars, on va commencer à unbox cette boîte là Comparé à cette boîte, elle est un peu plus petite Donc je pense qu'on va s'attendre à quelque chose de moins bien packagé Mais on va quand même voir, parce qu'on sait pas du tout Je sais pas de ce qu'il y a à l'intérieur, comment c'est fait Alors déjà on peut voir qu'il y a un branding Donc le violet et l'orange Avec un fond blanc qu'on retrouve sur tout leur packaging Écoutez les gars, on va se servir du couteau unboxing Enfin, d'un des couteaux unboxing Qui n'ont pas servi depuis assez longtemps Donc c'est parti Vaut mieux pas que je commence à tout casser Parce que sinon ça va être difficile à faire le debunk Filme plastique à enlever sur le dessus Et maintenant on va essayer d'enlever ça Et voir comment c'est fait Ouais bah franchement les gars On est sur quelque chose de très très correct En termes de packaging Franchement une très bonne expérience client nous attend Parce que bah j'ai jamais vu ça en fait Tout simplement La marque qui ressort ici en argenté Avec un plastique sur le dessus Et comment on enlève ? Et on tire tout simplement Ok bah c'est très beau C'est très joli à voir C'est très bien fait Je suis content pour l'instant Cela coûte environ 50€ On va dire Je ne sais plus le prix exact Je vous l'afficherai à l'écran maintenant Ok donc il y a une lumière Donc c'est déjà chargé Ce qui est intéressant à voir les amis C'est que généralement Les écouteurs sans fil On les reçoit directement dans la boîte Et là ils nous laissent le temps De prendre un peu tout en main Donc il y a un joli petit film plastique Enlevé sur chaque écouteur Pour montrer qu'ils sont neufs Et puis que voilà Ça vient de sortir tout simplement Je ne sais pas si on est chargé du coup On va les mettre dans la boîte Je ne sais pas du tout si on est chargé Mais bref On va les mettre Voilà Dans leur jolie boîte Juste ici C'est encore plus petit Que celle que j'ai habitude d'utiliser La boîte d'écouteurs Que j'ai habitude d'utiliser à la salle de sport Elle est encore plus grosse Et puis c'est vrai que ça c'est drangeant Donc là je pense que c'est pas mal transportable Ok donc sous la boîte On a ça Donc c'est pour l'humidité Donc il n'y a aucun risque Que ça prenne l'humidité Et on a ça La jolie petite notice On a une carte de garantie Ça c'est pas mal aussi Et on a également des embouts de change On a 4 embouts de change Avec des tailles différentes Donc c'est plutôt pas mal Bon maintenant on va passer L'unboxing Des Apollo Air Plus Donc la version juste au dessus D'après ce que j'ai compris Et d'après le packaging Je sais pas mais il y a un truc à induction Alors s'il se charge par induction C'est vraiment cool ça La boîte est beaucoup plus grosse les amis Ça se voit directement Ouais c'est aimanté Donc c'est aimanté sur le côté On ouvre Et là comment ça se présente Ok Ok alors c'est encore plus sobre Que la boîte qu'on avait ouvert juste avant Mais ça garde un peu le même principe Donc un plastique transparent juste ici Avec la présentation des produits C'est très joli Et là on a ça Et c'est bien présenté On dirait vraiment un produit de luxe Alors j'adore Le packaging est fait sur mesure Pour les écouteurs Et c'est vraiment très bien Alors on reste sur la même base de produits J'ai l'impression avec la boîte Mais on sent directement Que c'est un peu plus lourd Enfin j'ai l'impression Que c'est un petit peu plus lourd Que c'est beaucoup plus brillant Et que c'est beaucoup plus qualitatif Tout simplement On va les mettre dans leur boîte Tout simplement Voilà juste ici Et en dessous Alors c'est encore mieux fait Que ceux d'avant tout simplement En dessous il y a encore du packaging 8 embouts de change Alors ça c'est pas mal Avec le câble qui va avec pour charger Et oui dans la version précédente Il y avait aussi un câble Qui était emballé Juste ici Je ne l'ai pas montré Ok donc c'est très bien foutu Et puis Oh ok Alors ça vous voyez La valeur perçue Alors il nous offre carrément Une petite pochette de rangement A leur effigie C'est très beau Et je trouve ça Bah ça rajoute quelque chose Tout simplement pour l'expérience client Et moi je trouve ça très joli Bon écoutez Maintenant qu'on a ces deux paires On va tout mettre sur la table On va filmer ça un peu de plus près Et puis on va donner des caractéristiques Avant de les tester Je pense que c'est assez important Comme ça vous allez pouvoir voir La différence qu'on a entre les deux Alors maintenant je vous parlais Un petit peu des écouteurs Et en particulier On va commencer par les air polaires classiques Ils ont une suppression de bruit Et ils sont en bluetooth 5.2 Ça veut dire qu'il y a Une très faible latence Il y a trois modes de communication différentes Comme par exemple Le mode ambiant pour entendre Ce qui se passe autour Ou le mode sourd Pour rien entendre autour Il y a une autonomie de plus de 20 heures Voici un résumé Ce que propose les apollaires classiques Alors maintenant on va passer Au apollaire plus Alors il y a La même chose à peu près A quelque chose près Les choses en plus C'est par exemple Le chargement sans fil Donc à induction Et ça c'est vraiment très fort de leur part Ou la détection intra-auriculaire Alors c'est à dire Que quand on l'enlève La musique se coupe Ce sont les deux gros avantages en plus Ce qu'on a avec les apollaires plus Ok bien heureux Donc on va passer au test les amis J'espère que ça vous a plu Les petites cinématiques que j'ai fait Donc on va tester Les apollaires classiques Voilà C'est pas la version au dessus C'est les classiques On va déjà essayer De les connecter sur mon iphone Et après on va voir Ce que ça donne Ok donc je les ai déjà détectés J'ai rien fait en amont Vraiment j'ai juste Laissé charger Et bah c'est Ok bah là je viens de me connecter Bah classique C'est cool C'est très bien Très bien foutu On va maintenant les mettre Donc c'est parti C'est un peu le même genre Que j'utilise à la salle de sport Ce qui rentre bien dans les oreilles Ok donc c'est parti On va lancer une musique Et puis je vais vous faire Un petit retour De comment c'est Tout simplement Alors quelque chose D'incroyable les amis C'est que là On a tout simplement Les sons ambiants Voilà J'ai la même option Sur mes écouteurs Que j'ai actuellement A la salle de sport Là on entend le son aux alentours Donc même si j'ai la musique J'entends quand même Ce qui se passe Et quand on appuie trois fois Je crois que c'est trois fois Et bah on a un mode sourd Enfin c'est juste en fait T'es dans ta bulle T'entends rien d'un côté Et c'est vraiment cool ça C'est vraiment cool Et là on le ressent bien Le mode ambiant Parce que je m'entends parler et tout Et en fait j'entends tout Comme si je n'avais rien dans les oreilles C'est assez incroyable à voir Ceux qui n'ont jamais testé le mode Ça surprend un petit peu au début C'est bizarre Le son est très correct Les basses sont très correctes aussi également Et maintenant j'ai bien envie De voir ce qui se passe Avec les Apollo Air Plus Donc la version juste au dessus J'aimerais voir un petit peu Bah ce qu'il y a de mieux En termes d'expérience Seulement entre le fait De les connecter Et d'écouter la musique Voilà Qu'est-ce que j'ai de plus Donc c'est parti pour le deuxième test Le test des Apollo Air Plus Ok On va ouvrir la boîte Et on va essayer de les connecter Gentiment Ah bah je les ai déjà Ok bah parfait Non mais les gars Mais franchement c'est incroyable Ça a pris vraiment pas beaucoup de temps On va les mettre Et puis je vais voir un petit peu Ce qu'il en est au niveau du son Donc c'est parti La même musique les amis Alors Qu'est-ce que je peux en dire Sur ces écouteurs Je trouve qu'il y a un léger plus du coup Enfin vraiment C'est même pas pour la blague ou quoi Je trouve qu'il y a vraiment Un petit truc au dessus En termes d'expérience Mais ça change pas non plus énormément On a les mêmes options J'ai l'impression Enfin du moins Les seuls trucs que j'ai testé là On a les mêmes options A la limite le son est peut-être Un petit peu mieux Et les basses aussi Mais vraiment léger Donc pour un budget Égal à 50€ Je pense que ça suffit largement Et en rajouter 16 de plus Pour avoir les versions plus Je pense que c'est vraiment de l'extra Mais clairement c'est le même modèle Ils ont les mêmes fonctionnalités A quelque chose près Et tiens Je vais tous les mettre dans mon sac Comme ça Je n'aurai plus de problème de batterie Ou d'écouteurs oubliés Parce que quand vous allez à la salle de sport Et que vous oubliez vos écouteurs Vous avez tout simplement envie De rentrer chez vous Et de ne pas faire la séance Enfin du coup Moi c'est mon cas Et bien les amis Je pense que j'ai fini ce test Je vais faire une petite conclusion Juste après Et bien on va donc faire la conclusion De ces écouteurs Alors quelle version j'ai préféré Et bien honnêtement C'est kiff kiff Parce que la version plus Il n'y a pas tant de choses En plus que ça J'ai l'impression Enfin sur une utilisation assez simple Il n'y a pas plus de choses que ça Et je trouve que pour 16 euros Cela suffise largement Donc à choisir Je choisirai cela Étonnamment Après bien évidemment Il y a beaucoup plus de choses Sur celle-ci Cette version est beaucoup plus complète Mais je penche quand même sur cela Alors au niveau du design Ça reste des écouteurs Assez simples Et vraiment très classiques Et ce que je veux dire C'est que ça sort pas de l'ordinaire Et ça reste vraiment très portable Il y a juste le logo sur le dessus Et je trouve que ça gâche en rien L'esthétique de ces écouteurs Alors je trouve que ceux-là Sont plus jolis Parce qu'ils reflètent C'est peut-être un peu plus travaillé Mais j'aime quand même les deux Les modes sont très agréables Et ça on ne le retrouvera pas partout Le mode ambiant Et le mode sourd C'est vraiment pas mal J'utilise assez souvent Et j'aime bien parfois Mettre le mode ambiant Ou même le mode sourd Pour vraiment être dans mon truc Voilà en tout cas les gars Tout est en description N'hésitez pas à y aller A faire un petit tour Sur leur site tout simplement En tout cas nous on se trouve Voilà à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX